Musique Alors nous nous sommes réunis à Mulhouse sur un thème qui est un thème d'actualité, contrairement aux autres académies qui travaillent sur le passé. Il faut nous en compte ce qui se passe dans la société actuelle, en particulier en Russie et en Ukraine. Et la question qu'on s'est posée, est-il normal que soient ostracisés des gens comme des artistes, des universitaires ? À l'heure où finalement se dessine la construction d'un nouveau rideau de fer, ne faut-il pas arriver par des projets concrets à développer des ponts et à développer des idées qui permettraient plutôt de rassembler les gens que de les séparer ? Je suis entièrement d'accord et je dirais même plus, c'est qu'on sait déjà tous que cette guerre va s'amener par la paix. Elle a besoin d'outils de compréhension, d'assimilation des problèmes de part et d'autre. Je pense qu'il est de notre devoir de travailler actuellement sur des outils, notamment via l'art, pour parler demain tous ensemble. Je rajouterais que c'est de comprendre un peu plus ce qui se passe aujourd'hui. Une soirée à la librairie le 22 avril, nous inviterons deux historiennes sur le sujet. Comprendre, comme disait Pierre, c'est certainement agir. On va se mettre en action pour comprendre et penser aussi à la paix à laquelle on aspire tous.